Musique Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo que je considère très spéciale et qui me tient à cœur aujourd'hui. D'un, je souhaite que vous avez passé une belle semaine et que vous allez passer une belle fin de semaine. Écoutez, le sujet qui me tient à cœur, c'est plutôt un personnage. C'est plus qu'une personne. Son nom, c'est Gilles Villeneuve. Écoutez, je crois que ce type, malheureusement, est disparu au sens de la collectivité, principalement du Québec, qui pourtant est un héros, en fait est mon héros. Écoutez, ce type est extraordinaire. C'est un type qui a marqué l'histoire de la course automobile, même de la course de motoneige, mais principalement où il a fait ses marques, c'est en Formule 1. Ce type, du nom de Gilles Villeneuve, qui est malheureusement plus connu en Italie ainsi qu'à la principauté de Monaco, est très peu connu au Québec. Écoutez, la plupart des jeunes au Québec, quand je vous dis des jeunes même de 30 ans, très peu sont-ils à se rappeler ou même connaître qui était un fleuron presque du Québec, c'est-à-dire qu'avec tout pourrait ce qu'il a effectué. Écoutez, c'est un petit gars qui est né en 1950, il venait d'un petit patelin du Québec, un petit coin qui est quand même assez reculé, de Berthierville, qui aujourd'hui, depuis longtemps, ont même fait un musée en son honneur, son frère et son fils. Je vous explique après. Écoutez, Berthierville, il était connu, il était jeune, il avait une auto, puis je crois qu'il avait 16 ans, 17 ans, et puis il passait dans le centre-ville, il se mettait une rampe, il y avait une rue principale, il mettait une rampe, il passait en voiture sur deux roues. Et puis là, il y avait des gens qui se plaignaient, il appelait la police, c'était une police locale, tout le monde connaissait Gilles, et puis le policier de la place de Berthierville disait, bon, c'est quoi le Gilles qui a encore fait? Ce n'était pas un faiseur de troubles, c'était quelqu'un qui était très gentil, mais qui avait presque une démence vis-à-vis tout ce qui était mécanique, tout ce qui avait un moteur, qui était propulsé par un moteur. C'était quand même incroyable. Il est décédé malheureusement en Belgique en 1982, lors du championnat de Formule 1. Encore aujourd'hui, c'est très, très, il y a beaucoup de versions de ce qui s'est passé, mais vous pouvez voir des petits aperçus. Je vais vous laisser des liens en bas, dans la boîte de description. À partir de son accident, les règlements de Formule 1, c'est-à-dire plutôt au niveau des ceintures de sécurité, le tout a été renforcé parce que sa voiture à Gilles a fait des tonneaux et puis il a été éjecté de sa voiture, il a été éjecté contre une clôture et puis il est mort. Probablement instantanément. Écoutez, c'était quelqu'un que lorsque j'étais jeune, je me rappelle, puis même d'un âge un petit peu plus vieil, parce qu'évidemment, en 1982, moi j'avais 22 ans, on suivait ses courses. Mais le type, c'était un fanatique. Lorsqu'il coursait, c'était un très bon pilote, puis encore aujourd'hui, les gens qui sont des experts en Formule 1 vont vous dire qu'il a marqué ce sport. Bien qu'il n'ait jamais gagné le champion du monde, il a gagné plusieurs victoires, dont sa première... Il a fait partie de Ferrari. M. Enzo Ferrari l'a adopté tout de suite en 1977, exactement au mois de septembre. Un peu curieux, vous savez, les mathématiques, les chiffres, au même moment, moi j'avais un accident qui a coûté la vie à mon ami. C'est curieux. Quoi qu'il en soit, Enzo Ferrari, Ferrari, excusez, j'ai un ami qui se nomme Ferrari, alors des fois je me mélange, il a engagé Gilles. Enzo Ferrari le considérait comme un fils. C'était incroyable. Il aimait ce jeune, et puis même à un certain moment donné, je crois même qu'avec son fils, à Enzo, son fils était probablement un petit peu jaloux de Gilles. Parce que lorsqu'il parlait de Gilles, ses yeux s'éliminaient. Il adorait littéralement Gilles. Gilles, pour vous donner un exemple, comme je vous dis, il était un petit peu fanatique. Avec Gilles, lorsqu'il courçait, il ne courçait pas pour arriver deuxième ou troisième. Il courçait pour arriver premier. Alors, c'était une qualité, mais en même temps un défaut. Parce qu'il roulait toujours à fond. Pour quelqu'un de normal, si dans une courbe, cela ne semblait ne pas passer, lui, il disait, « Oh, ça va passer pareil. » Mais, écoutez, il est arrivé des affaires. Il a passé par-dessus des autos. Il a fait des carambolages. Même, à un moment donné, c'était presque rendu ridicule. On riait parce qu'on disait, « Bon, Jacques, il était presque premier. » Puis ça, on disait, « Ah, il ne finira pas la course. » Parce qu'il mettait toujours tellement à fond qu'il finissait par avoir un accident. Ça ne savait pas de bon sens. Écoutez, il a fini un Grand Prix à Montréal. Deux, il a gagné son premier Grand Prix qu'il a gagné ses partisans en 78, le 8 octobre. Alors, ce fut quand même assez spécial. Puis là, je suis obligé de vous dire, avant d'aller plus loin, pour qu'on comprenne, en 1982, lorsqu'il est décédé, quelques semaines après son décès, la piste de course de Formule 1 à Montréal, qui est au Canada, qui est la seule piste de Formule 1 au Canada, a été renommé le circuit Gilles Villeneuve en son honneur. Et, sur la grille de départ, qui est encore aujourd'hui, parce qu'encore à ce jour, on dispute des championnats de Formule 1 à Montréal, sur la grille de départ, depuis ce que je vous dis qui a été renommé, depuis 1982, il est inscrit en gros « Salut, Gilles! » C'est juste voir à quel point il a touché les gens du Québec, mais où ce qui est incompréhensible, c'est à quel point qu'il est presque tombé dans l'oubli. Je trouve ça tellement malheureux. Il y a eu des films qui ont été faits sur Niki Lauder, sur tellement d'autres pilotes, et pourtant, il a marqué l'événement du sport automobile sur la planète. Je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est mon héros, ce n'est pas parce que c'est quelqu'un que je trouve incroyable, mais c'est les faits. D'ailleurs, Niki Lauder était un grand ami à Gilles. Écoutez, Gilles, en 1977, lorsqu'il est engagé par Enzo Ferrari, a été emmené sa famille, a emmené sa femme, et ses enfants, il les a emmenés à Monaco pour vivre là-bas. Et puis, vous savez comment les chemins sont tortueux à Monaco. Écoutez, paraîtrait-il que lorsqu'il partait dans les chemins avec Niki Lauder, en particulier, ils se tenaient souvent ensemble, ils allaient à des vitesses qui est humainement incompréhensibles. Et puis, c'était toujours, vous savez, le détendu, sur le côté, puis il roulait à des vitesses que même Niki Lauder le disait, c'est incroyable, parce que, vous savez, des gens, des pilotes automobiles comme Niki Lauder étaient déjà beaucoup plus pragmatiques. Vous savez, c'est des gens, justement, comme on le disait tantôt, qui se contentaient d'une deuxième ou troisième place pour ne pas endommager leur voiture. Mais Gilles ne voyait pas les choses de la même façon. Écoutez, il y avait un hélicoptère à un moment donné, et puis il s'amusait d'aller voir, visiter les écuries à l'occasion, et puis il y avait une place d'atterrissage pour les hélicoptères, et puis lorsqu'il arrivait avec son hélicoptère presque à terre, il sautait de son hélicoptère puis il laissait tomber. Puis là, l'hélicoptère s'en allait comme ça. C'était incroyable. Le type était un petit peu, oui, un petit peu cinglé de la vitesse, mais c'était quelqu'un qui voulait la victoire, qui en mangeait, qui n'avait connu que ça. Écoutez, là je vais prendre ma feuille parce que c'est trop important. En 67, n'oubliez pas, il y a 17 ans, il est né en 1950, En 67, il commença la course de motoneige. Il devient le champion la première année qu'il commençait. C'est pas rien. En 73, il devient champion québécois de formule Ford. En 74, il devient champion du monde en formule 1 de motoneige et il débutait dans cette catégorie. En 76, il devient champion canadien et américain de formule atlantique. Il réussit un score incroyable qui n'a jamais été recommencé depuis. 9 victoires en 10 courses. Alors, c'est juste pour vous dire le type à quel point qu'il était, vous allez me pardonner l'anglicisme, ce type avait de la drive. C'est-tu pas approprié dans ce cas-ci? Il est installé à Monaco. Il y a plusieurs raisons pour ça. à Monaco, il était près de l'usine de Ferrari. Alors, il pouvait s'en aller en hélicoptère ou en voiture de façon très rapide. Alors, pour lui, l'accès était important et puis, comme nous tous, il voulait se sauver de l'hiver. en plus, je vous le dis, Enzo Ferrari l'adorait ce type-là. Gilles Villeneuve était tellement préoccupé par tout ce qui était course automobile et principalement, évidemment, en Formule 1, il voulait être là à tout ce qui se passait. Il voulait savoir un peu tout que, en quelque part, il négligeait un petit peu sa famille. son fils en a d'ailleurs souffert, semble-t-il, de la présence qui était, de toute façon, qui n'était pas là de son père. Mais, par contre, si on peut dire qu'il y a des choses qui vont vous couler dans le sang, son fils, Jacques Villeneuve, il a nommé probablement son fils Jacques en l'honneur de son frère cadet qu'il adorait, Jacques Villeneuve, qui est aujourd'hui aussi, ce qu'on appelle ici un vieux mononcle, mais il est encore dans la course, il s'est blessé, ce type-là, il a été champion incroyable. Gilles, Gilles est né, excusez-moi, Jacques, son fils, Gilles, est né en 71. Écoutez ça, en 70, en 1995, le jeune, Jacques Villeneuve, a gagné les 500 000 d'Indianapolis en NASCAR et en 1997, il est devenu champion du monde de Formule 1. C'est pas n'importe quoi, là. Vous savez, il y a eu des mauvaises anges qui disaient, ah, il y avait une bonne voiture, oui, mais écoutez un peu, là. La voiture ne fait pas tout, puis surtout avant les années 2000, on s'entend-tu que le pilote fallait quand même qu'il soit un bon pilote, là. C'est pas n'importe qui pour embarquer dans ses bagnoles puis aller faire des exploits pareils. Alors, c'est une vie qui est incroyable. En 2012, en 2012, Ferrari ont voulu commémorer la mémoire de Gilles. Ils ont fait asser son fils, ils lui ont fait prendre place à l'intérieur, au siège de celle-ci. Alors, c'est un beau moment. Écoutez, à quel point que c'est, en 2014, la principauté de Monaco a émis deux timbres à l'effigie de Gilles en son honneur. Vous savez, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a touché. Écoutez, vous parlez des Italiens, moi, j'ai rencontré des Italiens de mon âge, dans la soixantaine, et puis que quand vous lui partillez, je dis, ah, Gilles, Gilles, ça, c'est un Italien, mais il rigole quand même. Mais en même temps, je trouve donc malheureux que ce type qui a été aimé par des milliers et des millions est plus connu à l'extérieur du Québec qu'au Québec. Je trouve ça vraiment malheureux. Il y aurait eu un film à faire sur cette vie qui est quand même incroyable. Il n'y a pas personne qui a eu une vie telle. Écoutez, Gilles, toutes les courses qui a participé, il en a gagné plusieurs, mais comme je vous dis, il était tellement téméraire, il était presque inconscient ou insouciant bien souvent, mais son objectif était clair, c'était de gagner. Alors, le type est parti. Niki Lada avait dit un jour, c'est-à-dire après sa mort, Niki Lada avait dit, Gilles ne pouvait pas mourir dans un lit. C'était clair pour tout le monde qu'il était pour mourir au volant d'un véhicule motorisé. Peu importe. Ça vous dit juste un petit peu à quel point. Mais c'était un type qui était tellement sympathique. Il n'aurait pas fait de mal à une mouche. Vous savez, c'est le contraire de l'excès d'agressivité au volant. Il était tout le contraire dans la vie de tous les jours. C'était un type chaleureux, c'était un type gêné, qui n'aimait pas ça trop, les grosses réceptions et tout ça. Mais c'était un type que lorsque vous étiez son ami, c'était pour la vie. C'était quelqu'un de spécial. Une petite anecdote en passant, il avait une Ferrari, une Ferrari 308 GTS 1978. Il avait de 78 allé à sa mort en 82. Il l'utilisait dans la vie de tous les jours. Elle a appartenu à quelques propriétaires ici et là. Mais en 2018, elle a été vendue aux enchères pour la modique somme de 270 000 euros. et puis elle indique 32 000 kilomètres au compteur. Alors malgré son âge avancé qui est de plus de 40 ans, elle est encore jeune. Alors soit, en soit, mais écoutez, c'est comme je vous dis, c'est moi, où je trouve que le Bob Lesse, c'est comment se fait-il qu'il y ait eu des films sur tant de pilotes mais pas sur lui. Puis je vous le dis, pas parce que sa vie est moins intéressante. puis là, j'essaie de rester objectif dans ce que je vous dis, sa vie est trois fois plus intéressante que la plupart des films qui ont été faits sur certains coureurs automobiles, rien pour leur enlever de leur prouesse ou de leur qualité, mais ça reste un fait. Lui, il a touché à tout. Il a été dans la course de motoneige, dans la course de Ford, des formules Ford, la formule atlantique. Écoutez, il a été dans tout. Il a été dans tout ce qui est sport, mécanique, motorisé, si vous voulez. Alors, je ne peux pas comprendre qu'il n'y a pas eu d'intérêt. Il y en a eu des intérêts ici au Québec depuis 30 ans, mais on dirait que c'était des projets qui commençaient, mais ça ne finissait jamais. Alors, écoutez, quoi qu'il en soit, sa mémoire reste bien vivante et puis j'espère que de par mon petit vidéo, je vais renouer peut-être une certaine intérêt à sa mémoire qui mérite d'être rappelée. C'est une vie qui a été passionnante, c'est quelqu'un qui nous a bien représentés, ça a été probablement un de nos meilleurs ambassadeurs québécois. Il était fier quand même de ses origines. Je vais vous laisser des liens, je trouve qu'ils sont quand même assez intéressants parce que moi, je vous dis, ce n'était pas juste un pilote, c'était un homme puis un homme qui était très bien. Écoutez là-dessus, j'ai fait, je crois que je suis obligé de vous avouer que c'était une vidéo que je voulais faire depuis longtemps puis je ne sais pas pourquoi, à chaque fois ça me passait par l'idée, je trouvais important de partager avec vous quelqu'un qui a touché ma vie, je suis obligé de vous dire. Parce que, pour nous au Québec, même si les gens ne semblent pas le réaliser, la course, tous les sports de course, c'est très important pour nous au Québec, mais on est des gens, comment je dirais ça encore une fois, excusez-moi mon anglicisme, on est des gens low profile. Vous savez, je vais juste vous nommer en Formule 1 de moto, les motos de Formule 1, le nom m'échappe, un des plus grands pilotes, c'est Miguel Duhamel, qui est un Québécois. Il y a beaucoup de Québécois qui sont partout, pas juste à Hollywood, il y en a d'un petit peu partout, et puis je trouve ça malheureux qu'on n'a pas cette, on n'a pas cette, comment je dirais bien ça, cette prétention comme les Américains ont de vouloir toujours se booster puis montrer, ah, moi c'est ici, moi c'est ça. Nous, c'est totalement l'effet inverse, mais peut-être un petit peu trop. Je crois qu'on devrait être fiers de ce que nous avons accompli dans plusieurs différentes disciplines, devrais-je dire, mais en particulièrement, comme je vous dis encore une fois, dans la course automobile ainsi que de la moto, et voilà. Alors, encore une fois, merci d'être là, comme toujours, n'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook, c'est toujours agréable de partager sur une base peut-être un petit peu plus quotidienne et personnelle. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole Iovski, évidemment, je vous dis à la prochaine et attention à vous. Ciao.